et qui nous les a transmises. Tôt ce matin, l'une de nos unités spécialisées s'est déplacée à Sénandé. Un dispositif a été mis en place. Le local dans lequel l'individu ou les individus se trouvaient avait été préalablement signalé. Donc les nôtres sont allées sur la porte pour la défoncer. Il a ouvert brusquement la porte. Il a ouvert le feu. Les premiers policiers qui étaient là ont pu esquiver, se sont protégés et ont ouvert le feu à leur tour. Il a été atteint et c'est son cadavre que vous avez vu par terre là-bas. Il s'agit en fait d'un individu qui était recherché depuis un bon moment par la police nationale. Il s'appelle Emeka. Mais il se fait habituellement passer pour John. C'est un monsieur qui a eu à participer à l'opération qui s'était soldée par trois pètes en vie humaine derrière la présidence en 2006. Il nous a été également signalé dans le braquage d'il y a environ un mois. Braquage au cours duquel il y a eu cinq cadavres. Mais il réussit toujours à nous filer entre les doigts. Entre temps, il a même eu à faire la prison ici, à Cotonou. Certainement pour un fait banal parce que nous n'avons pas eu écho de ce qu'il était en prison à ce moment-là. Donc les informations faisaient état de ce qu'un braquage serait encore en préparation par ce monsieur qui pouvait se tenir aujourd'hui ou demain. Notre intention était de nous capturer, l'interroger et voir d'aventure les complicités qui pourront nous être utiles. Il y a un certain nombre d'individus qui ont été capturés, mais nous ne connaissons pas avec précision quel est le degré de participation de ces individus-là. C'est l'enquête qui va nous permettre de situer les responsabilités des uns et des autres. Depuis un certain temps, les populations ont effectivement commencé par collaborer et les informations qui nous parviennent ne sont pas des informations de nature vraiment à nous détourner de l'essentiel. Lorsque nous les exploitons, cela...